Une journée nulle déjà. Quel plaisir de vous retrouver en ce lundi soir dans Au Quotidien. La suite avec Laure Girard pour m'accompagner. Rebonsoir Laure Girard. C'est un plaisir. Ah ouais, c'est un plaisir. Et Jean-Claude Raison, alors là le plaisir il est... Décuplé. Je suis au Nirmana les amis. Jean-Claude, ce soir on va parler running, visite, le principe est simple. On court et on s'instruit en même temps. Voilà, très bien. D'abord, bonsoir Laure, bonsoir Auré. Bonsoir, Serge. On en parle dans quelques instants. Il n'y a pas de problème. Pour commencer, voilà une décision pour le moins originale pour enfin mettre en place le tri sélectif dans le vieux Mans, impossible avec des camions bennes qui ne peuvent pas passer dans les ruelles étroites de la cité plantagenée. Eh bien, le Mans Métropole a trouvé la solution, réaliser la collecte du tri sélectif avec des... Chevaux. Chevaux. Je rigole pas, c'est vrai, ça sera mis en place à partir de l'été prochain normalement sur le principe, le cheval encadré de deux meneurs va parcourir une fois par semaine 14 kilomètres dans les ruelles pour du coup ramasser, donc c'est pas lui, c'est un agent qui est chargé de ramasser les déchets et de les jeter dans une charrette. Tout a été pensé, même la récupération du crotin qui sera recyclé en engrais. L'idée n'est pas sortie du chapeau mais a été réfléchie, une étude de faisabilité de cette collecte hippomobile, c'est comme ça qu'on dit a été réalisée en 2019. C'est un service qui sera en fait délégué à une entreprise spécialisée. Coût de l'opération, 100 000 euros par an, entretien du cheval et salaire des meneurs compris. Le Mans, en fait, s'est inspiré de la ville de Troyes qui a déjà mis en place ce système-là et on s'est aperçu que la présence du cheval avait un rôle incitatif auprès des gens pour bien trier leurs déchets, donc peut-être que ça va fonctionner chez nous aussi. Et c'est d'autant plus important que dans le vieux Mans actuellement, il n'y a pas de système de tri des déchets, donc les gens qui ont envie de le faire ne peuvent pas, ils sont très frustrés. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une cité médiévale avec des chevaux qui passent comme ça au petit matin, c'est quand même classe quoi. On peut peut-être proposer une tenue au meneur et à celui qui ramasse ses déchets, on va vraiment se sentir dans un esprit médiéval. Et venant du cheval de Troyes, en plus. Allons-y, alors Le Mans, la ville du Mans, Le Mans Métropole, si vous nous entendez, faites suite à nos idées sur le plateau ce soir. Jean-Claude, on va courir avec toi et puis on va s'instruire en même temps, ça s'appelle le Running Visite. On rappelle le principe à nos téléspectateurs ? Bien sûr. Alors le Running Visite a été mis en place il y a maintenant deux bonnes années en collaboration avec la ville du Mans et ça permet de découvrir sa ville sous forme ludique et sportive. Donc l'idée c'est qu'on va faire un parcours, voilà, je cours, avec Laure, avec Jean-Claude on court et puis on s'arrête pour découvrir un lieu et une histoire qu'il nous est raconté. Complètement, alors à chaque sortie c'est un thème, alors pas toujours différent parce qu'on essaye aussi de faire un même thème sur deux ou trois sorties. Je suis accompagné de Brian Guillaume qui est un guide conférencier de la ville du Mans et entre parenthèses, je le dis du fond du cœur, pétri de compétences. Donc voilà, lorsqu'on s'arrête, eh bien Brian prend la parole et pendant cinq minutes environ nous explique le pourquoi du comment. Donc c'est pas mal, ça fait une petite pause. Ça fait une petite pause et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une bonne séance d'entraînement. Oui, c'est pas mauvais de s'arrêter comme ça régulièrement quand on court ? Non, c'est pas mauvais, c'est difficile à repartir. Les jambes sont lourdes, monsieur Dab. Voilà, mais non, c'est ludique et puis ça permet au moins d'avoir un objectif. Parce que courir pour aller courir, je dirais que c'est intéressant, mais ça ne l'est pas non plus trop intéressant. Donc courir avec... Un objectif comme ça de s'inscrire, ça peut être pas mal, quoi. Voilà. Alors les prochaines dates, samedi 13 février et samedi 27 mars, sur le thème de la guerre de 1870 et le Mans pendant les combats. Voilà, alors donc là nous allons visiter plusieurs... Alors je ne vais pas trop en dire parce que je l'ai fait il y a 15 jours, mais... Quelques mois pour donner l'envie. Voilà, mais donc effectivement de la guerre 1870 à la Deuxième Guerre mondiale avec des monuments que j'ai découverts, que j'ignorais complètement. C'est quoi le parcours auquel vont avoir le droit les... C'est vraiment le centre-ville. Le centre-ville. Le centre-ville, voilà. Donc on va grimper un peu les marches dans l'Est des Plantagenais, ce genre de sens ? Il y a un petit peu de grimpettes, oui. Effectivement, il y a un petit peu de grimpettes. Je viens de le dire ça. Si l'or veut s'inscrire, comment elle fait ? Alors si l'or veut s'inscrire, elle téléphone à la Maison Lupilière Rouge qui donc prendra son inscription, voilà. Donc voilà pour ce Running Visit, c'est pas le premier qui a lieu, il y en a plusieurs. C'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier parce que nous avons deux projets, malheureusement avec la crise sanitaire, on n'a pas pu les mettre en place, mais deux projets pour peut-être la fin du printemps, le début de l'été, avec la traversée de tous les parcs et jardins de la ville du Mans. On a, c'est vrai que... Ça fait la distance ça par contre. Ça fait deux heures et demie de sortie. Ah oui quand même ! Oui, deux heures et demie de sortie. Et puis on voudrait mettre en place également avec Brian un rallye touristique dans le cadre de la cité Plantagenet. Génial ! Bah de quoi revenir sur le plateau, nous on en parlait d'ici à quelques temps. Est-ce qu'on peut finir par une citation de notre philosophe préféré ? C'est qui notre philosophe préféré ? C'est Jean-Claude Raison. Il a toujours une petite citation. Alors, ne courez pas pour courir, on ne va pas y arriver. Alors, allons-y pour la citation du soir. Ne courez pas pour courir, mais courez intelligemment pour ne pas perdre votre temps. Voilà, le message est passé. Vous avez la soirée pour réfléchir à cet adage et demain vous nous envoyez des courriers. Thèse, anti-thèse. Et on les transmettra bien sûr à Jean-Claude Raison. Merci beaucoup Jean-Claude. Allez, un point sur la soirée avant de se quitter. Ce soir, l'émission Terrain de jeu, présentée par Maxime Bonnommé à 19h, suivie à 20h de Faiton Sport et de La Terre vue du sport à 20h15. Et puis, vendredi soir à 20h, Musica Classica. Diana Igby reçoit la talentueuse trompettiste Lucienne. Vous l'aimez beaucoup. Oh, Lucienne Renaud d'Invari, j'adore. On s'en écoute un extra ? Allez. Allons-y. On s'en écoute un extrait. Musique Voilà pour cet extrait de Lucienne Renaudin-Varie à découvrir vendredi à 20h dans Musica Classica avec Philippe Duchemin bien sûr qui l'accompagne au piano, les deux manceaux très talentueux. Et puis samedi à 19h dans les coulisses de retour de l'émission économique, cette semaine direction le CFA CCI Le Mans à l'occasion de la semaine de l'auto. Pascal Brulon vous propose de découvrir le centre de formation des apprentis de la chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarte. Un beau programme donc à partir de 19h samedi soir. Alors très bonne soirée à vous. On va courir ? Ah non on n'a pas le droit. Vous restez chez vous surtout et on se donne rendez-vous demain à 18h30, même heure même lieu pour une nouvelle quotidienne. Prenez soin de vous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...